c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec aurélie pierre-patrick laurin mohamed et le point tomate jambon de 20h avec nicolas brunelière le chef de la cuisine du paradis latin qui est aussi membre de l'association euro talk jeunes ce réseau pour professionnels qui aide les jeunes apprentis cuisiniers le mot d'ordre ce soir c'est qu'on profite des dernières tomates absolument c'est la fin de la saison avant la raclette avant la raclette et vous en réjouissez absolument ce que vous adorez la raclette pour accompagner ces dernières tomates de la saison du jambon et là je me translate vers mario qui est découpeur de jambon c'est votre métier mais c'est tout un art pour ça vous m'avez dit faut absolument enfiler des gants prendre l'outil adéquat ce couteau à la lime très fine voilà un couteau à la lame très fine voilà un couteau à jambon qu'il faut tenir comme ça et il faut utiliser que cette partie là du couteau cette partie là absolument alors là on enfonce le couteau voilà alors voilà lui c'est comme si c'était du violon comme si c'était du violon ok non non quand même pas quand même pas j'ai gâché j'ai gâché oh non c'est extrêmement difficile mario est ce que vous voulez bien faire une vraie démonstration oui on va essayer voilà je vous remercie parce que regardez l'assiette magnifique qu'a préparé mario pour nos convives du dîner merci beaucoup mario je ne sais jamais où mais merci beaucoup à tous les deux et à tout à l'heure pour le dîner de cet avouer si c'est l'histoire d'un couple inséparable de plus plus de 60 ans et qui a choisi de mourir la main dans la main le jour et dans le lieu de leur choix ils avaient tout organisé soigneusement pour mourir jusqu'au choix de l'hôtel le luttesia lieu des retrouvailles de georgette case avec son père après la guerre elle et son mari ont choisi de mourir ici main dans la main vendredi à 86 ans un employé de l'hôtel les a retrouvés allongés sur le lit un sac sur la tête dans une lettre laissée dans la chambre d'hôtel georgette case regrette que la loi interdise l'accès à toute pastille létale qui permettrait une mort douce par son geste le couple relance le débat sur le suicide assisté bonsoir émilie fraîche bonsoir merci de votre présence vous signez les amants du luttesia chez albin michel en liste pour le prix goncourt ouvrage dont le point de départ s'inspire de la vraie vie de l'histoire vraie de georgette et bernard case mais dont vous vous éloignez très vite immédiatement puisque dans votre roman ce pacte suicidaire c'est un couple d'anciens manières de la publicité qui le sel et le récit se fait du point de vue de leur fille unique et léonore qui vit la décision de ses parents comme un acte d'un égoïsme fou alors que tout le monde au contraire autour d'elle y voit un acte de panache et d'amour absolu et c'est cette réaction là vous voulez analyser oui c'est vrai qu'on arrive à la première génération qui veut maîtriser sa mort la mort était jusqu'à présent l'affaire des vivants et je trouve que c'est une question intéressante pour ceux qui restent qu'est ce qui se passe pour ceux qui restent évidemment cette fille vit ça comme un double abandon et elle va devoir faire le chemin de l'apaisement de la compréhension son fils va l'y aider parce que lui n'a pas son enfance à solder et vous avez raison c'est à la fois un livre sur une très grande histoire d'amour la dernière peut-être grande aventure qu'on peut partager avec quelqu'un mourir avec l'autre j'imagine à quel point ça doit être excitant quand on a passé 70 ans avec quelqu'un de préparer ça c'est à dire de faire de la mort encore un moment de vie donc moi j'ai l'impression qu'ils ont organisé leur mort comme on organise son mariage leur mariage et puis et elle va devoir faire le chemin c'est aussi beaucoup un livre sur sur le sentiment d'abandon sur le rapport aux parents compliqués parce qu'ils sont compliqués ces parents il ya leur parc de suicidaires il ya aussi leurs obsèques au père lachaise qui donne lieu à des pages aussi hilarante qu'effrayante dans votre livre tous les convives sont vêtus de blanc avec l'entrée des cercueils qui se fait sur septembre d'heures wind and fire je pense qu'on a l'extrait son on imagine l'assistance qui danse les employés des pompes funèbres en veste à paillettes ils mourront tout fait soupir et léonore ils sont libres ils sont audacieux tout le monde voudrait leur ressembler mais personne ne souhaiterait les avoir comme parents ils ont été un couple ils n'ont pas été des parents et c'est pas tout à fait pareil oui mais c'est aussi un couple emblématique de la génération des baby boomer on dit souvent qui nous laisse un monde terrible mais sur quel monde eux sont ils arrivés un monde complètement dévasté après la shoah et j'ai l'impression que cette légèreté c'était finalement presque un programme de survie et donc c'est aussi cette génération là à laquelle j'ai voulu aussi rendre hommage à leur à leur légèreté à leur fantaisie à 7 à ce non esprit de sérieux en fait parce qu'effectivement leur passé oui c'est un point de repère parce que ce sont deux deux enfants juifs qui dès l'âge de 12 ans ont vécu caché tandis que disparaissait leurs proches oui j'ai voulu en fait c'est la première génération qui arrive à face à leur mort à vouloir à vouloir la maîtriser et je voulais vraiment faire un couple qui soit emblématique de la deuxième partie du 20e siècle et donc forcément même s'ils n'avaient pas été juifs collectivement la shoah a forcément marqué cette génération donc je trouvais ça intéressant d'en faire non pas des rescapés parce qu'ils n'ont pas connu les camps mais ils ont été des enfants qui dont les parents sont partis ils se sont retrouvés seuls je me suis beaucoup inspiré aussi d'andré gorse de lettres à des dont je parle dans le livre et c'est des gens qui se sont sauvés l'un l'autre et je trouve qu'il ya ça aussi dans cette génération c'est à dire une vitalité que j'avais dont j'avais envie de rendre compte et c'est à dire de traiter un sujet qui est grave qui est la fin de vie mais d'y mettre beaucoup de paillettes et beaucoup de lumière avec ce rapport particulier évidemment au lutetia qui est un hôtel qui a une histoire singulière juste après la libération puisque les familles se rendaient se sont rendus pendant des mois pour guetter l'éventuel retour de leurs proches envoyés dans les camps j'ai leurs parents étaient morts dans les fours dans les fours et pas dans les camps disait-il ça c'est ce que vous écrivez et puis il disait qu'après oschwitz croire était le plus grand des blasphèmes il détestait autant les croix gammées que les étoiles et c'est pour ça qu'il n'y en avait pas sur leur cercueil mais oui c'est la génération du déni nécessaire pour pouvoir avancer et c'est intéressant de voir comment la génération qui vient après c'est beaucoup plus de choses tout simplement parce que la génération d'après a posé des questions et c'est le cas de simon dans mon livre leur petit fils leur petit fils qui sait beaucoup plus de choses qu'est léonore qui finalement n'a jamais posé de question n'a jamais posé de question pas regarder en arrière oui justement comment donner un sens à ce drame enfin un combat le fils de la narratrice s'empare de la question du droit à mourir dans la dignité pour la légalisation de l'euthanasie c'est un débat très actuel d'ailleurs marina carrer danco ce qui signe un documentaire qu'on pourra regarder ce soir sur france 5 était notre invité hier je voudrais qu'on arrête d'associer tuer avec ce geste d'euthanasie ce geste vous seriez prêts vous à l'accomplir même en étant pour mes proches oui oui bien sûr pour mes proches j'ai vu des j'ai vu certains de mes proches mourir mal dans le pays vraiment mal et oui je serais capable en tant que médecin d'accomplir ce geste oui bien sûr pour soulager des souffrances insoutenables pour le patient c'est pas pour les proches les proches c'est très difficile de voir son proche mourir mais c'est celui qui souffre qui est en cause quelle est votre opinion sur ce sujet moi ce qui me révolte surtout c'est la rupture d'égalité c'est le fait qu'il y a 22 départements en france où il n'y a pas de soins palliatifs donc il y a 22 départements en france où on dit aux gens qui sont en fin de vie débrouillez vous avec vos souffrances avec votre mort et je trouve ça très grave parce que ça porte atteinte à deux des trois valeurs de notre devise républicaine qui est la question de l'égalité donc une rupture d'égalité et la question de la fraternité or c'est bien quand même en fin de vie là où on perd son autonomie ses amis parfois sa tête qu'on a besoin qu'on a besoin des autres et ce constat ça me fait tout de suite penser à cette phrase de simone de beauvoir que j'ai mis dans mon livre qui est extrait de la vieillesse et elle dit que devrait être une société pour que dans sa vieillesse un homme demeure un homme et je trouve que vraiment à l'heure où on va avoir une massification du vieillissement de la population va avoir de plus en plus de personnes âgées c'est une question fondamentale et c'est une question éminemment politique parce que c'est une question budgétaire et faut pas se mentir en politique dès qu'on parle d'argent on parle de courage et je trouve que nos dirigeants devraient avoir un tout petit peu plus de courage parce qu'on a tous envie évidemment de vieillir le moins mal possible disposer de sa mort c'est venger les cruautés du passé et honorer la beauté de la vie bah oui c'est ce qu'on disait au début c'est à dire pouvoir encore être dans la joie de cette dernière grande aventure qui est de de partager ce moment quoi moi je j'envie mes personnages j'aimerais pouvoir partager ce moment avec l'homme que j'aime je trouve ça très beau et peut-être que c'est le plus beau cadeau qu'ils font à leurs filles en partant de cette façon là parce que peut-être et c'est ce qu'on apprend au fil du oui roman elle sera enfin libéré d'un poids qui lui pesait les amants du tessia c'est un formidable récit émilie fraîche et puis je précise que vous êtes aussi l'auteur d'une pièce un prince qui se joue en ce moment au théâtre de l'oeuvre avec sami bojila et c'est jusqu'au 30 septembre faut se dépêcher pour pouvoir applaudir sami bojila vous restez avec nous oui pour l'oeil de pierre chère emilie j'espère que vous avez encore de la place dans votre belle bibliothèque pour une brique une brique de 700 pages qui raconte de manière passionnante la géographie musicale des états unis julien grosso et laurique anton ont pendant trois ans listé toutes les chansons de rock de blues de country ou de soul américain qui porte un toponyme dans le titre où les paroles julien est le rick n'ont pas pris que les noms des villes et des états ils ont également cherché tous les noms des comtés des rivières des montagnes des bars des restaurants dans les textes des chansons des grandes chansons de l'histoire américaine de la musique de l'après guerre et de l'alabama au wyoming sur 700 pages il nous raconte l'histoire de 1000 chansons qui racontent donc la géographie musicale américaine j'ai demandé à julien grosso d'évoquer par exemple dancing in the street de marta et les vendellas à détroit c'est une chanson qui a été coécrite par marvin gay qui a été en studio le la première personne à l'enregistrer et donc on est tard le soir il ya marvin qui essaye de poser sa voix avec difficulté et puis il voit qu'à l'extérieur du studio il ya une jeune employé qui s'appelle martha qui traîne par là elle fait des heures supplémentaires elle a déjà essayé de faire quelques enregistrements pour motown sans grand succès il va la voir il propose d'enregistrer la chanson et puis on connaît la suite lori kenton lui nous raconte l'histoire assez unique de la naissance d'hôtel california hôtel california c'est une chanson qui est assez rare dans le corpus des eagles parce qu'elle est composée par don felder un guitariste recruté au après les premiers albums qui composent peu enfin il compose mais les patrons ne garde rien de ce qu'il fait et puis là il tombe en arrêt sur cet enchaînement d'accords qui leur semble totalement pertinent et que le batteur chanteur don henley appelle un mexican reggae un reggae mexicain et il lui vient tout de suite cette idée de de crépuscule californien c'est vraiment le dictionnaire de nos passions américaines vous avez l'histoire de mille chansons et vous en avez plein d'autres en plus qui sait qui est grain tout tout ce parcours dans les états américains vous pouvez entrer dans rock and road trip et en sortir deux ou trois fois par jour vous en avez pour toute une vie c'est une mine d'or vous saurez ainsi par exemple que city of new orleans interprété par arlo guessry n'est pas l'histoire de la nouvelle orléans mais d'un train qui porte son nom et le l'air va vous dire quelque chose et voilà on s'est quitté comme on se quitte on s'est aimé comme on se quitte c'est joe d'assain qui l'avait adapté salut les amoureux rock and road trip c'est donc chez hors collection ça ne vaut que 32 euros 90 mais il ya 700 pages je vous l'offre merci merci beaucoup pierre voilà je suis contente d'avoir connu joe d'assain c'est vrai c'est un petit il ya une épiphanie sur ce plateau merci beaucoup emilie fraîche de devenu sur le plateau ça fait cinq ans qu'il parcourt la france à toute berzingue pour nous raconter l'histoire des villes françaises l'occasion de s'amuser du nom de certaines communes comme la tronche la fringale canapé cornu gruger l'hôpital ou encore arnaque la poste un festival d'appellation burlesque qui se tient chaque année depuis 20 ans en bretagne ça je l'ignorais aussi qui se ressemblent s'assemblent avec leur nom burlesque et chantant 40 villages se sont liés d'amitié à travers le pays ils se retrouvent une fois par an pour se faire connaître nous c'est la commune d'armac la poste en haute vienne dans le limousin moi je viens de l'on cochon c'est dans le jurat une commune de 70 habitants nous on vient de simplet commune tout près de château-comptier ville de vatan dans le centre de la france dans l'indre avec notre slogan vatan tu reviendras bertrand vous êtes en direct de quelle ville ou de quel village ce soir avec notre invité vient mais ne vient pas quand je serai seul choisi plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi laurent vous avez reconnu cette ville bien sûr mourir sur scène et voilà mourir sur scène évidemment très bien n'existe pas j'avais bien d'autres noms je suis pas grave le donc je les laisse aux spécialistes laurent de chez votre salut laurent ah oui ça va bien salut laurent vous êtes arrivés à tout berling comme toujours comme toujours à tout berling ça fait cinq ans que ça existe sur youtube on y découvre l'histoire des grandes villes françaises et ça se décline désormais dans cet ouvrage avec pour commencer une quinzaine de villes sur la centaine que vous avez déjà exploré sur votre chaîne youtube le principe c'est donner un maximum d'infos en un minimum de temps tout en galopant façon bénil entre chaque séquence vous savez comment vous avez fait ça là en visitant une centaine de villes et combien de baskets vous avez usé en gros pour faire un épisode d'atout de berzingue je fais 30 km à peu près en deux jours alors quand c'est tranquillement sur le plat ça va mais quand c'est marseille par exemple les 30 kilomètres ils comptent double voire triple ce qui vous fait dire que ce livre a été fait avec les pieds ouais ouais parce que moi j'ai découvert l'histoire à partir de ma réalité de mes déplacements de trajets quotidiens et mon but c'est de donner envie aux gens de se déplacer et de se rendre compte que il ya des belles histoires à vivre tout près de chez soi et que la france est un jardin merveilleux inépuisable bourré de milliards de fleurs et je vais les butiner une à une et je voudrais compléter cet album panini qui est pour moi la france vous êtes hyper méthodique dans votre salon vous avez accroché une carte de france une carte de france et au fur et à mesure vous cochez toutes les villes explorer c'est ça au final il faudra en cocher 300 et pour ça il vous faudra quinze ans ouais il va me falloir quinze ans pour l'instant je me table sur dix il a fallu dix ans à ulysse pour regagner itac donc j'espère qu'en dix ans moi j'aurais complété la fin et la platan d'est oui moi les parties je peux prolonger à 15 ans et finir en fauteuil roulant ben là ça commence à devenir dur là je me suis fait j'ai des semaines orthopédiques déjà oui j'ai des petits secrets je triche un peu là j'ai commencé mais l'orthopédie ouais parce que de courir sur le bitume j'ai les joues qui supportent pas là mais ça va c'est mes problèmes vous faites d'abord celle qui monte du coup vous ferez la celle qui sont plates à l'âge et je vais finir par les villes qui descendent un maximum d'infos minimum de temps mais des infos qu'on connaît pas des infos des choses qu'on apprend c'est pas qui a construit la tour eiffel ou quelle est la couleur du cheval blanc d'henri 4 on apprend des pleins de trucs exemple marseille on va voir en 40 secondes on va apprendre trois trucs même les marseillais je pense il le sait pas franchement c'est balèze à commencer par la sardine qui bouche le port de marseille et oui rappelez vous l'anecdote de la sardine qui aurait bouché le port de marseille c'était pas qu'une galéjade des marseillais il ya vraiment une sardine enfin c'était plutôt une sartine un bateau qui portait le nom du ministre de la marine de louis 16 monsieur de sartine qui a effectivement coulé en travers du port et qui a tout bouché cet hôtel qui devait disparaître il va être sauvé de la démolition en le tournant de 90 degrés pour respecter l'alignement de la nouvelle rue voilà pourquoi il est parvenu jusqu'à nous un petit miracle digne d'un rubicube marseille c'est quand même le seul endroit de france où il ya un tabac dans une église effectivement il ya le tabac et ouais dans un couvent sur le vieux port sur le vieux à coller à coller à l'hôtel présent également dans le livre au chapitre marseillais une légende zinedine zidane oui bien sûr ah bah oui parce que j'essaye aussi de d'être en lien avec notre réalité notre quotidien pour montrer que l'histoire c'est pas perdu c'est pas c'est pas fini dans les musées mais elle continue de s'écrire avec des grandes figures des grands personnages et évidemment là ce grand portrait zidane qui a longtemps trôné face à la mer à marseille a disparu aujourd'hui je crois eh ben c'est une figure incontournable de la cité fosséenne vous choisissez des exemples qui parlent à tout le monde mais pas seulement il ya quand même des trucs des curiosités des originalités on en a vu quelques-unes sur marseille aussi des choses qui qui piquent la curiosité des gens quand même j'essaye et surtout j'essaie de faire connecter la grande histoire un grand voyage avec nos petits trajets quotidiens par exemple juste un petit exemple là je pars ce soir pour faire un atout de berzingue à pithivier donc je vous donne rendez vous à pithivier si vous voulez me rejoindre vous tournez de nuit je pars de nuit et je tournerai demain tôt un pas non je vais dormir quand même un petit peu ce soir mais le temps voilà je me pose ce soir à pithivier et pithivier ça vient d'un mot gaulois à way qui veut dire pétuart pétuart en gaulois ça veut dire quatre parce qu'en fait pithivier n'est sur un carrefour un carrefour de grande voie gallo romaine qui conduisait d'orléans d'un côté à à reims et de l'autre côté du sens à la bretagne et autour de ce carrefour des quatre chemins et bien pétuart en gaulois ça a donné pithivier donc en fait au delà de l'histoire c'est votre réalité que je raconte c'est notre présence et l'autre qu'on prend mieux voilà moi j'aime pas l'histoire pour me réfugier dans le passé j'aime l'histoire pour comprendre mon présent et le gâteau le pithivier il a été créé à pithivier surtout là aussi c'est une référence aux romains parce que le pithivier quelle est la particularité du pithivier c'est un peu comme une galette des rois sauf qu'il ya de l'amande et ça ça avait été importé par les romains donc les romains déjà à l'époque où pithivier était un carrefour routier de l'antiquité il y avait ce fameux gâteau ces galettes d'amande dont le secret est en fait être comme un quatre quarts autant d'ingrédients pour fabriquer le gâteau comme les quatre chemins les quatre le 4 c'est le nombre magique de pithivier comme vient de dire patrick on apprend en s'amusant et surtout ça nous permet d'avoir envie de tourner les pages donc de rester sur le livre et de retenir ces informations il y en a trois qui m'ont marqué donc déjà la première c'est sur marseille bien évidemment laurent par exemple le banc le plus long on m'a toujours dit quand j'étais enfant que le banc le plus long était à marseille c'est le fameux banc sur la corniche kennedy qui est magnifique et c'est faux bah non c'est pas celui-là il est où je sais pas mais c'est pas celui-là s'il à plus long mais c'est le plus beau parce qu'on a fait des petits rajouts on a fait rajout on a fait un petit chapitrage qui s'appelle les explorateurs que j'ai fait faire par un copain à moi qui écrit et qui m'a aidé à compléter pour étoffer à toute berzague la prochaine fois il viendra avec vous le copain de découvrir des choses je pense notamment la sculpture histoire la sculpture au bras d'or à lille c'est une sculpture qui est assez particulière et elle est où celle-là à lille celle-ci elle est quand même particulière à lille ah ben celle-là pareil ça c'est un petit rajout de mon de mon dos et le dernier test le rapport entre bayonne et forrest gump le leur rapport entre bayonne et forrest gump entre bayonne et forrest gump non c'est quoi ça c'était dit sur rtl donc c'est vous non 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 c'est pas moi ça assis ben ça peut-être que d'accord la phrase de ben oui parce que le chocolat est arrivé à bayonne en premier c'est même des juifs qui se sont installés dans le quartier je sais plus comment c'est le quartier saint-exupériment mais s'appelle en face de bayonne de la ville ils étaient à l'extérieur de la ville et c'est eux qui ont importé le chocolat à partir du 17e siècle et oui parce que la vie c'est comme une boîte de chocolat on sait jamais sur quoi on va tomber c'est fort comment il s'appelle votre copain on le remercie emmanuel émane qu'on embrasse très fort qu'on salue aurélie ce rythme est freiné que vous avez vous l'avez depuis toujours je pense on va regarder une de vos premières télés c'est un film qu'on a fait avec les moyens d'un menu larcin à savoir un casque de la chaise d'épargne de billormann mais non c'est une blague une blague dans l'esprit de leur film comme j'amène ben sala n'est il ya 22 ans tout juste à saint-denis on avait marre qu'on ne montre que des images négatives des jeunes de banlieue il a écrit et réalisé une comédie qui est sûr c'est que en banlieue il n'y a pas que des fusils à pompe à longueur de journée des mecs qui veulent plus fumer quoi c'est avant tout des mecs qui parlent beaucoup qui tchache parce que c'est parce que ces mecs qui ont rien c'est vrai et donc la vie se l'invente quoi il se l'invente avec des délires avec le fait de raconter des trucs ça sort le bain janvier sur tous les cinémas de france d'autriche et du lich thomstein c'était la promo du film cul celles les oiseaux et ta mère avec jamel debout vous aviez 23 ans à l'image on vous entend déjà essayer de contrer les clichés contre les banlieues puisque vous voulez à travers à toute berzing grande les villes françaises montrer qu'elles sont toutes merveilleuses pourquoi ne pas aller dans les cités mais j'y vais aussi par exemple alors toujours pour à toute berzingue je suis allé à grenoble la semaine dernière j'ai tourné à grenoble quartier la fameuse cité la ville neuve avec l'arlequin là où il ya eu des faits divers qu'à l'autre géraud il avait chanté sa chanson là dessus etc je me suis mis dans la cité qui était l'ancien village olympique des jeux olympiques de 1968 et j'ai commencé à tourner comme si de rien n'était parce que ça fait partie aussi de l'histoire ces quartiers les zones périphériques urbaines ces fameuses zones un peu grise qui aussi une histoire et d'ailleurs il ya des mecs qui sont arrivés un moment ils ont commencé à nous dire allez vous filmez quoi là et moi je leur ai expliqué j'ai dit non mais en fait je filme à grenoble l'histoire de grenoble de nos jours qui a été une ville olympique en 68 c'était la porte d'entrée des alpes et figurez vous que cette cité que vous habitez c'est la cité qui s'appelle le village olympique parce que c'était vraiment le village olympique avec des athlètes etc il savait pas bien sûr et non il savait pas c'est pour ça que c'est le village olympique et c'était vraiment un lieu chargé d'histoire et ça leur a plu j'ai pas eu de soucis on m'a pas empêché de tourner alors que j'étais vraiment dans un quartier considéré comme difficile mais faut dire que moi je vois que le bon côté des choses je suis peut-être un heureux naïf mais moi je vois malgré les nuages je vois encore le ciel neuf parce que vous avez vu que le gouvernement et c'est lutter contre la france moche en parlant des zones commerciales est ce que vous trouvez que l'appellation france moche c'est la bonne il ya une france qui se qui a tendance malheureusement je trouve pour faire la france maintenant depuis cinq ans elle s'uniformise vraiment et elle commence à avoir du mal à garder notamment ces petits centres-villes avec ses petites rues avec moi je guette les vieilles vitrines avec les vieilles les vieilles enseignes des années 70 les magasins avec une identité avec quand on allait acheter on allait chez le marchand de chaussures il avait son nom encore c'était pas aujourd'hui automatiquement une franchise ou une chaîne etc c'est vrai que ça ça a tendance à disparaître sous l'hôtel malheureusement des grands monopoles et des et des superstructures qui font qu'elles sont partout et que n'importe quelle grande rue d'un centre ville se ressemble mais moi j'essaye de dénicher ce qui fait qu'elles sont encore unique singulière et qu'elle mérite la promenade que je fais à toutes berzingues vous aimez l'histoire et vous aimez les histoires et ça vous vient pas mal d'eddy michel et de la dernière séance il paraît que vous étiez vous aviez rendez vous tous les mardis vous écoutiez l'histoire de spartacus des vikings le lendemain et vos soldats de plomb pour faisait tout et votre mère vous disait mais on va quand même t'acheter un livre d'histoire tu en apprendras plus mais merci eddy quand même mais super bien sûr et je sais que j'ai eu la chance de le rencontrer parce que comme je lui ai dédicacé mon premier livre au maitronome il l'a reçu il l'a lu les mais il comprenait pas il m'a dit c'est quoi je sais quoi le rapport avec moi j'ai passé la dernière séance quand on voyait des grandes fresques comme ça moi ça me servait de combustible pour rejouer les scénarios avec mes soldats de plomb quoi je faisais soit non mais quand il y avait par exemple il y avait eu les dix commandements je faisais retraverser moïse avec mon super playmobil je faisais traverser le lavabo et tout ma mère me surprenait il y avait de l'eau partout je me prenais une grosse baffe je disais mais maman c'est pas très chrétien enfin si il va justement tiens temps l'autre joue par une autre baffe et elle me disait arrête de faire des conneries et si tu as envie de continuer découvrir d'autres histoires et ben je vais t'acheter des livres d'histoire et tu vas voyager et eddie michel il me disait mais pourquoi tu as tu m'as dédicacé ça et je dis bah c'est grâce à vous que j'ai aimé les histoires c'était pour l'histoire j'ai regardé la dernière séance et lui m'a répondu moi c'était pour les pépés et ben on va le regarder l'amateur de pépés bien bonsoir c'est le numéro un d'une série qui s'appelle la dernière séance et ce soir vous allez pouvoir regarder un film riche en aventure ou en couleurs qui s'appelle le corset rouge régler vos mondes sur 20h30 et on se retrouve tout à l'heure pour la dernière séance car le monde rentre et je prends de place laurent j'ai fait un comptage extrêmement précis en 25 secondes et 10 à 10 56 mots sont environ 112 mots à la minute vous tout à l'heure j'ai chronométré c2 240 pour vous c'est lui qui vous a donné envie d'aller deux fois plus vite j'en sais rien mais c'est vrai c'est vrai que ma curiosité me pousse à aller toujours plus loin chercher les causes les enchaînements les conséquences à multiplier les les aventures et à partir sur plein de trucs moi quand je me lance dans une réponse je remonte jusqu'au big bang quoi ça je m'arrête plus et je vois c'est vrai que je parle très vite mais je vous rassure ceux qui nous suivent ma fille par exemple il parle encore plus vite c'est la génération le commande de tout tout de suite ils sont encore plus rapide que nous mon fils je ne comprends pas quand ils parlent alors que c'est sûr le comprendre tu vois je mange à ça comme ça je comprends pas je regarde mon autre fille qui dit oui ben là il t'a demandé s'il pouvait regarder un film à 20h30 un épisode de one piece à moi il a dit ça sur 2.0 max avait d'autres passions que l'histoire et le cinéma c'est le football notamment puisque vous avez failli être pro vous étiez notamment au centre de formation du fc nantes à la fin des années 83 ans vous y avez passé et voici quelques années plus tard vous y retournez c'était en 2006 regardez son métier de comédien lui a donc permis de toucher son rêve de près avec 3-0 mais également avec le feuilleton documentaire d'arté l'académie du foot pendant un an quatre jeunes du centre de formation du fc n a ont été suivis par des caméras de télé laurent et la voix qui accompagne le parcours de ces jeunes footballeurs sur une année je me suis vraiment arrêté là où tout a commencé pour eux quoi c'est à dire à 15 ans quand on rentre en première à 14 ans quand on rentre en première année de centre de formation donc c'était pour moi l'occasion de toucher du doigt quelque chose qui m'aurait fait bien plaisir c'est un regret que vous avez encore aujourd'hui non c'est pas un regret parce que la carrière de footballeur elle s'arrête à part quand on s'appelle dante elle s'arrête en gros à 30 ans quoi donc aujourd'hui je serai plus que retraité alors que là j'ai encore les cannes pour courir et aller vers cette grande odyssée du lit ce défi que je me suis lancé que je considère presque comme mon grand oeuvre quoi puisque dans 20 ans j'aurais fait des choses que personne n'a fait et je pense que j'aurais pas fait de miracle sur un terrain quoi alors que là peut-être je vais faire quelque chose d'un peu plus singulier on a gagné le match après un cas il y avait dimitri paillet ah ouais j'ai joué contre les tripes paillet et on les a battus 4 1 n'a pas marqué dimitri paillet est ce que quel regard vous portez en ont parlé tout à l'heure des images de ses supporters qui ont chanté à paris face à marseille des champs homophobes tout le monde qu'est ce que vous qu'est ce qu'il faudrait faire pour essayer de je pense qu'on est plus sûr du sur de la forme que sur du fond mais évidemment à partir du moment où la forme est devenu aujourd'hui est inaudible et épouvantable il faut qu'elle se réforme la forme mais ça va venir ça viendra petit à petit déjà franchement le public du paris saint-germain il est exemplaire en avoir un exemplaire moi j'étais abonné dans les années en 92 93 j'allais pas au stade à l'époque j'étais petit j'avais 18 ans mais je serai jamais allé au stade avec mon fils aujourd'hui la tribune de boulogne par exemple le cop de boulogne qui était considéré comme les plus farouches les plus terribles il y avait même une partie du cop de boulogne pas tout le cop de boulogne qui était carrément ouvertement fascisant quoi mais c'était encore une fois c'est pas tout le cop de boulogne c'était qu'une partie un tiers du cop de boulogne boulogne rouge et aujourd'hui ça se battait entre auteuil entre auteuil et boulogne surtout quand auteuil c'est un petit peu démocratisé ou vers la banlieue notamment le cup etc avec les tigrises mystiques et des choses comme ça c'était vraiment violent aujourd'hui avant c'est très agréable d'aller au paris saint-germain moi j'emmène mon fils qui a 9 ans on est on est super bien on passe une très bonne soirée et on n'est pas regardé derrière si on va pas se prendre une pièce de 5 balles biseauté ah oui c'était ça l'image juste avant c'était l'image de promotion du film 3-0 qui a marqué une génération tout entière il ya fabien antoniente réalisateur qui a annoncé 4-0 ouais vous aurez un rôle dedans je sais pas je sais qu'il ya quatrième karim benzema donc si mon personnage qui était un petit peu le héros c'est la star du film j'étais la pépite c'était mérité j'étais la pépite et me dire qu'aujourd'hui je suis remplacé par karim benzema c'est une belle consécration pas mauvais à toute berzingue c'est sorti non ça va sortir le 28 jeudi jeudi ça sort jeudi après jeudi chez michel laffont en attaque 15 villes c'est que le début du combat sinon à 300 au total à 300 l'odyssée du lys du baron perché voilà c'est parfait on passe à table parce que vous ça doit creuser tous ces kilomètres et du jambon et de la tomate mais d'ici là les radins les rados c'est vous qu'il avait coupé le jambon oui une bonne tranche pour vous bien épaisse une roue de chariot les radoteurs gilles gaston dreyfus stéphane de grotte ça fait un moment je vous attends ça me fait plaisir de vous retrouver gilles c'est gilles a toujours n'a pas changé de prénom vous entendez ce que je dis non oui j'entends la question elle est bizarre oui c'est gilles c'est pas bizarre partiement vous me répondez pas si je peux mais je n'ai pas compris c'était une question vous faites la différence entre une question et une réponse quand même la question il y a toujours une phrase qui va vers le haut comment allez vous et la réponse est bien et vous quelquefois la réponse est dans la question nous sommes le 14 juillet tout à fait on est le 14 juillet bien sûr c'est vrai qu'on a libéré des gens à la bastille le 14 juillet il y avait qui il y avait cinq personnes ou sept et pas plus à la bastille non c'est une petite prison à la bastille c'est vrai aussi que c'est la sainte camille le 14 juillet c'est ce que je viens de dire homme ou femme on s'en fout d'accord vous connaissez des camille oui qui je connais une femme qui s'appelle camille ou alors des camille célèbres mais j'en claude qui par exemple pourquoi vous parlez de jean claude quilly parce que c'est une vraie célébrité si je vous dis jean paul 2 c'est une célébrité mais ça n'a rien à voir avec le 14 juillet vous fêtez vous le 14 juillet il m'est arrivé de faire moi même un feu d'artifice vous faites des feu d'artifice oui enfin je les fabrique pas mais je les fais péter et vous achetez des fusées bah oui je vais à la magasin j'achète le kit vous avez dit magasin oui parce que ça s'appelle des magasins des magasins de pyrotechnique et donc vous achetez vos fusées je les plante et puis puis et chaque année vous faites un feu d'artifice non pas chaque année c'est ça que je vous dis je ne fête pas le 14 juillet mais si si vous achetez des feux d'artifice pour le 14 juillet c'est que vous fêtez oui mais pas chaque année je vais pas dans la boutique on dit ah vous avez passé une bonne année non il ya beaucoup de boutiques où vous rentrez les gens disent ah vous achetez du pain ça m'arrive vous connaissez ça vous même vous accueille et on dit ah alors non si vous allez au bistrot mais je vais pas au bistrot vous savez pourquoi ça s'appelle bistrot non mais je l'ai su ça vient de bis et de trous je crois que c'est un truc germanique vous avez des racines germanique absolument pas parce que vous ressemblez un peu un germain est ce qu'il ya des gens célèbres qui sont nés à 14 juillet je peux pas vous dire franchement ou des gens qui sont morts à 14 juillet il ya des gens qui sont morts à 14 juillet forcément mais je peux pas vous dire les noms non plus malika menard aussi est née aujourd'hui oui qui sait non malika menard c'est une miss france mais oui vous avez raison j'ai une amie qui s'appelle malika vous savez quoi une amie qui s'appelle malika mais pas miss france non mais monsieur gaston dreyfus décidément laurent bienvenue à la table de c'est à vous aux côtés du nouveau patron du tête de châtelet bonsoir olivier piche ravi de votre présence alors que votre théâtre accueille à partir du 20 octobre prochain et jusqu'à la fin de l'année la troupe qui a entamé une tournée triomphale partout dans le monde c'est bien de manger juste avant de vous accueillir pardon avec une nouvelle version de west side story ciné du metteur en scène new york est l'onni price on regarde quelques images et sur la scène de c'est à vous s'est installé jayden webster bonsoir vous interprétez tony sur la scène du théâtre du châtelet vous serez rejoint dans un instant par mélanie sierra qui elle joue maria vous êtes accompagné du pianiste shy allen et vous allez nous interpréter quelques extraits de cette comédie musicale culte commentaire m Maria, 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 Maria All the beautiful sounds of the world in a single word Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria Maria, I just met a girl named Maria And suddenly that name will never be the same to me Maria, I just kissed a girl named Maria And suddenly I found how wonderful the sound can be Maria, Maria, say it loud and there's music playing Say it soft and it's almost like praying Maria, I'll never stop saying Maria No Only you, you're the only thing I'll see Forever In my eyes, in my words and in everything I do Nothing else but you Ever And there's nothing for me but Maria Every sight that I see is Maria Oh, Tony, Tony Always you Every thought I'll ever know Everywhere I go You'll be Oh, the world is only you and me Tonight 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 It all began Tonight I saw you And the world went away And the world went away Tonight Tonight There's only you Tonight What you are What you do What you say Tonight All day I had a feeling A miracle would happen I know now I was right For here you are And what was just a world What is a star Tonight merci beaucoup à tous les trois je rappelle quand même que west high story c'est du 20 octobre 31 décembre au théâtre du châtelet a prié une tournée partout en france à bordeaux à lyon à rouen à nantes et voilà tous les zéniths de france je vous présente olivier laurent nicolas brunelière qui est le chef du de cuisine du paradis latin c'est dans le cinquième arrondissement et quelque chose à préciser sur cette ronde de tomates jambon consorcio serrano ce soir 100% espagnol de tradition avec un vrai savoir-faire d'arriver le bout coupé par babette vous avez mis qu'il est tellement effet et tient pas dans une assiette aurélie oui vous déployez les grands moyens déjà c'est magnifique ce qu'on vient d'entendre mais il faut savoir qu'il ya cinq camions qui vont se garer bientôt devant le théâtre du châtelet avec une centaine de costumes 200 paires de chaussures on pourra voir 31 interprètes chaque soir sur scène 20 musiciens ils vont redonner vie aux roméo et juliette des années 50 on connaît l'histoire c'est l'histoire d'amour entre maria et tony que tout oppose parce qu'elle est d'origine porto ricaine parce que lui est américain d'origine polonaise ce sont deux bandes rivales avec une histoire qui semble encore très actuelle parce qu'il est question de xénophobie les américains trouve que les latinos prennent trop de place qu'à cause de ne reconnaissent plus leur quartier les questions aussi de rivalité entre les gangs ou encore de violence urbaine de violence contre les femmes aussi c'est fou de voir que cette histoire est si actuelle ça paraît incroyable parce que l'oeuvre a presque 60 ans ouais quand bernstein l'a proposé à broadway il n'y avait pas des oeuvres comme ça qui traitaient de sujets sociétaux graves même un peu sombre et choisir roméo et juliette pour en faire une comédie musicale c'est pas non plus évident donc tout était contre cette oeuvre à la création et puis ça a été un triomphe planétaire et aujourd'hui on réécoute bernstein qu'on redécouvre le grand musicien qu'il était le grand chef d'orchestre le grand compositeur on va découvrir cette nouvelle mise en scène mais qui quand même reprend les chorégraphies de jérôme robbins les chorégraphies historiques ont fait une part du succès de cette comédie musicale patrick ce qui est miraculeux et intemporel c'est à la fois cette histoire et cette musique de bernstein ce mélange de jazz de classique de bossa nova de musique latino américaine de mambo bernstein aimé raconter qu'il avait composé la musique avec la main de jérôme robbins sur son épaule le chorégraphe et on va écouter et voir tout à l'heure on a vu des images qui succédaient des plans très très rapide dans la petite bande annonce on va voir 20 secondes du prologue et de cette fusion entre la la danse et la musique sur le prologue de west side story voilà et ça c'est un ballet ça c'est une image qui donne qui donne envie et puis et puis je rappelle aussi l'originalité de west side story enfin pour ceux qui débarqueraient je n'en dirais pas plus mais enfin c'est une comédie musicale qui se termine pas comme une comédie musicale non c'est plutôt une tragédie puisque c'est roméo et juliette oui bien sûr et la musique est à la fois très savante pleine de tritons non les tritons c'est pas des c'est pas des petites bestioles c'est un accord un peu particulier pleine de tritons et en même temps elle est évidente et c'est vrai que le sujet est très sombre mais que la musique nous met dans une énergie dans une joie qui traverse les ténèbres de cette histoire le west side n'est plus exactement comme ça de nos jours à new york c'est devenu très 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 chiche récemment steven spilberg on a proposé une version cinématographique c'était en 2021 il raconte que lui la première fois qu'il a entendu west side story il avait dix ans et que c'est depuis rester sa comédie musicale préférée vous vous souvenez de la première fois l'un et l'autre que vous avez entendu ou vu ou est ça est pour moi évidemment c'est le film avec nathalie wood bien évidemment mais c'est au cinéma oui bien sûr non j'ai dû le voir la vision c'est une oeuvre qui a traversé les époques mais peut-être parce que son sujet était très fort et vous avez raison de dire il est très en avance sur son temps notamment parce qu'il parle du monde urbain qui à l'époque c'était une banlieue le west side olivier puis vous aviez 23 ans lorsque vous avez créé votre première pièce qui s'appelait je crois des oranges et des ongles waouh je me rappelais même pas moi même un beau titre qui n'a pas vieilli beaucoup de succès non plus et à 30 ans vous êtes révélé au grand public lorsque vous créez au festival d'avignon au festival in évidemment une pièce de 24 heures la servante c'est un événement qui a qui a mobilisé tout le monde du théâtre ça a été vraiment une une première consécration si j'ose dire je vais pas vous proposer une archive de la pièce ce serait trop réducteur par rapport à sa à ses 24 heures mais l'une de vos premières télés en 1993 on a retrouvé terrorisé non ne le soyez pas vous allez voir dans le cercle de minuit vous présentez à michelle field une pièce pour enfants la jeune fille le diable et le moulin c'est un spectacle pour tout public à partir de six ans dites vous j'avais décidé dès le départ que quand je m'adresserai aux enfants je le ferai avec le biais le média du cruel et de l'atrocité voilà donc dans grime où il ya un conte qui est particulièrement scandaleux c'était l'histoire de ce père qui coupe les mains de sa fille pour la donner au diable toute l'histoire du spectacle c'est l'attente de cette jeune fille et l'espoir et la confiance qu'elle a aussi de ça qu'un jour ses mains repousses ses mains repousses et c'est suzanne son tag qui est à côté de vous c'est bouleversant pour moi de voir ces images là parce que c'était en pleine guerre de bosnie et suzanne son tag faisait un becquette à sarajevo et à la fin de l'émission par dont je suis très ému elle m'a dit il faut partir à sarajevo et je suis parti c'est extraordinaire de voir ça j'étais mignon à l'époque peu de temps après devant la caméra de clapiche non je me souviens oui ou même à peu près la même année à peu près la même année on a fait ce joli film avec la piche ouais ça c'est du grand spectacle et c'est de l'histoire c'est un bout du patrimoine culturel sur la scène du théâtre du châtelet à partir du 20 octobre jusqu'au 31 décembre merci beaucoup olivier merci à vous d'avoir accepté notre invitation on conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de bertrand sommes le 26 septembre voici ce que vous ne verrez pas dans la bc ce soir vous ne verrez pas le sosie vocale d'emmanuel macron aperçu dans le trésor pour commencer c'est facile c'est de l'entendre entier vous ne verrez pas marine fond de lille et de la branche et vous ne verrez pas michael youne qui a pris un petit coup de pelle il ressemble vachement au président des états unis à la une de ce mardi la rentrée en décalé pour nos chères petites têtes bleues poivre et celle celle des questions au gouvernement c'était la rentrée des crasses et vu le niveau de ce2 à l'assemblée l'an dernier nous avons décidé de couvrir leur rentrée comme une rentrée de ce2 en posant aux députés les mêmes questions que les journalistes aux enfants de 7 ans devant l'école entre émotions appréhension et excitation la rentrée au palais bourbon c'est un sujet signé régis après deux mois de vacances aujourd'hui sonner l'heure de la rentrée au collège bourbon l'occasion de retrouver les copines et les copains est ce que vous êtes content de retrouver tous vos collègues aujourd'hui c'est une rentrée donc faut bien revenir nous ont pas tous manqués il ya déjà avec qui a plus de sympathie que d'autres très content c'est là qu'en tant qu'ils m'ont manqué non je suis pas content de retrouver tous mes collègues et pour attaquer l'année en pleine forme ce matin les élèves avaient pris un petit déj de champion pour ce qui me concerne c'est un bon café allongé avec quelques céréales je vois surtout une tartine voilà des biscuits aux céréales j'ai tout vous dire et du café pour l'énergie voilà une tartine de beurrer dans un bien c'est un café crème un verre de jus d'orange et une tartine de pain avec une confiture mais comme à chaque rentrée tout ne se passe pas comme prévu j'ai cassé ma lagnard de sac cette semaine espérons que l'entrée l'ambiance en classe soit plus studieuse cette année pourquoi vous trouvez qu'il ya des chemailleries non la reprise des questions au gouvernement jour de liesse pour nos amis de lcp évidemment qu'ils l'ont joué sobre comme vous pouvez l'imaginer ravie de vous retrouver en direct sur lcp dans cette belle salle des pas perdus avant les questions au gouvernement le décompte et en 57 minutes avant l'ouverture vite le pop corn ils ont carrément affiché le décompte des dix dernières secondes comme si en france des gens attendaient ça comme le passage à la nouvelle année ou alors spoiler laurent sénéchal était vraiment surexcité par la reprise des questions il a fait péter une bouteille de poiret dans la rédac on s'attendait donc à des débats mais le début de séance ressemblait à une remise de diplômes de ps par la prof principale madame brown pivet je souhaite en votre nom à tous féliciter chaleureusement notre 15 parlementaire et saluer notre capitaine claire cazeneuve et son président jean françois portarieux génial et c'était pas la seule médaille en chocolat je voudrais saluer monsieur fabien di philippo parce que tout à l'heure j'ai salué le 15 parlementaire et il a gagné le championnat de France de course cycliste des élus il a été double médaillé et donc je pense qu'on peut le saluer également mais bravo à tous bravo à tous dans le reste de l'état non priorité à l'année qu'on me signale une anecdote de première importance dans les couloirs de l'assemblée signé fabien roussel on l'écoute en ce moment je fais le jeûne intermittent c'est à dire je mange le soir et je ne remange pas avant le lendemain midi pour être au taquet et là je suis au taquet rappelle donc l'info principale de ce 26 septembre fabien roussel le pratique le jeûne intermittent à part ça qui était l'invité de france info ce matin on boit de l'eau et on mange ils l'ont dit dans le spot du gouvernement christophe pêchus qui a participé à un nouveau jeu le ça veut dire reprendre le contrôle ça veut dire baisser les prix ça veut dire donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs y compris économiques ça veut dire qu'on sort du marché européen ça veut dire que le président de la république le gouvernement aura seront l'occasion de préciser ça veut dire qu'on sort des engagements européens qu'on a sur ce marché de l'électricité non ça veut dire que nous assumons le fait qu'à partir du moment où nous redevenons exportateurs d'énergie ça veut dire que vous n'excluez pas le cachant d'ouvrir des mines ça veut dire qu'on aura besoin et bravo à la semaine prochaine avec un nouveau candidat avant vous en tourne priorité à la mecque encore une de l'époque où j'étais à la fac alors personnellement je le sens très mal parce que généralement quand on démarre pas et j'ai un souvenir marrant ça se termine par un truc vraiment consternant suffit d'être à la machine à café avec on avait gagné un bouclier donc champion de la région sud de la fac quoi une réclipe s'appeler les zèbres on avait récupéré le bouclier et on a vu l'idée de le peindre aux couleurs des zèbres en blanc avec des rayures noires voilà qu'est ce que je disais tout autre chose mercato avec une nouvelle recrue pour les interviews politiques matinale l'lci dans un instant xavier bertrand soit adrien genre je veux juste vous expliquer quand même le problème des décisions à la française est ce qu'on peut s'arrêter un moment sur ce qui était annoncé hier le pouvoir d'achat des plus modestes et les classes moyennes je voudrais je voudrais avant tout juste finir sur la question de l'écologie à la française mais justement c'est ce qu'on parle carburant oui vous savez quelle est la différence entre l'état et les collectivités locales vous savez combien l'état en caisse sur un litre à 2 euros xavier bertrand qui en plus d'animé l'interview politique est le meilleur en tout nous ça fait des années à la région haute france que nous avons mis en place rêve 3 la troisième révolution industrielle ce combat pour la baisse du prix des carburants je le mène depuis des semaines je suis la région de la transformation industrielle et les batteries électriques dans la région des hautes france la prime de rentrée scolaire pour les lycéens elle est versée quels que soient les revenus des parents ça fait des années qu'on est engagé là dessus il est trop fort où s'arrêtera-t-il une dernière anecdote de la première importance une petite anecdote à ce sujet j'étais très très jeune un jour quand quelqu'un a toqué à la porte c'est quelqu'un qui voulait vendre je ne sais plus quoi et comme je n'ai pas voulu ouvrir étant très jeune et j'étais seul à la maison il m'a dit je ne suis pas un margoulant sport et cette polémique après le tweet de la ministre des sports amélie ou des acastera manger bouger tweet dans lequel elle vante les mérites de coca sponsor des jo mais également pas franchement réputé pour son côté sain et écolo mais bon et son sponsor des jo ça valait bien un tweet faut être sympa les jeux olympiques si c'est la ministre qui fait de la pub retrouver les jo 2024 de paris avec le roi du burger les bonbons bonbec le vin rouge château piquette l'huile de friture frioul le syndou les rillettes porto chenel la seita et pour toutes les comms qui font pchitou des acastera et pour votre santé manger cinq fruits et légumes par jour le temps file déjà 48 heures qu'emmanuel macron a déclaré adorer la bagnole ce matin encore les ministres assurés le sav on se retrouve tout de suite après le funambule clément bonne est-ce que vous diriez comme le président de la république moi j'adore la bagnole oui j'adore les modes de transport en général la voiture qui est longue tradition française et c'est pas incompatible avec le fait d'adorer le train la bagnole la différente façon d'exister on va passer du thermique électrique c'est pas la même bagnole voilà et oui on ne l'a lui fait pas parce qu'il n'est pas il est ministre des transports pas juste ministre de la bagnole c'est d'ailleurs pour ça que ce matin il retrouvait valérie pécresse la présidente de la région île-de-france précédemment entre valérie et clément le climat n'était pas au beau fixe le torchon brûlait quand clément proposait une baisse du prix du passe navigo valérie répondait mais ça c'était avant puisque ce matin ils étaient réunis pour célébrer un accord entre l'état et la région sur le prix des transports bon ils ont quand même fait une étrange compète juste avant de signer en jouant à qui boit le plus vite de l'eau top chrono allez deux candidats c'est parti qui remplit le plus vite le verre et qui sont verts clément boda une légère avance mais valérie pécresse mais plus de liquide dans son verre les attention il faut finir le verre le plus vite valérie pécresse est clairement en tête mais clément bonne reprendre l'avance il n'a pas bu tout son verre qu'on est clairement sur un cul sec à de valérie pécresse il m'en faut peu je sais et comme dans toutes les comédies romantiques happy indique sont désormais comme cul et chemise c'est charlie et dino martin bas super vive l'amour l'info revient demain bonne soirée avec le documentaire de marina karen bancos sur la fin de vie pour que tu aies le choix on se quitte sur l'extrait tout à l'heure des interprètes de west high story si vous voulez bien vous tourner vers john pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivi on se retrouve demain à 19 heures en direct excellente soirée sur france 5 ciao